Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, c'est Yansruban, nous sommes très heureux de vous voir ce matin, en dessous de cette vidéo c'est de s'abonner, à cliquer sur s'abonner, à attirer la cloche d'un côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos, nous sommes très heureux de vous voir ce matin, parce que ce que nous allons vous parler ici, va vous paraître vraiment bizarre, étrange, mais c'est pourquoi nous sommes là, Yansruban, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, la sorcellerie aujourd'hui, ou encore la magie, se transmet par des moyens les plus simples, que l'homme ne peut pas comprendre, que l'homme ne peut pas comprendre, par les moyens les plus simples et facilement, je vais vous présenter tes témoignages, et vous allez comprendre, nous allons tous comprendre aujourd'hui, nous sommes concernés par cette chose, par cette histoire, un jour il y avait un jeune au quartier, ce jeune voulait réussir, il voulait tellement réussir, qu'il est tombé dans un groupe, c'était une secte, et arrivé là-bas, il ne s'aimait pas rendu comme que c'était, c'était un truc pareil, c'était un tel groupe, il est arrivé là-bas, il a vu des gens qui sont bien, qui sont riches, avec des voitures, il s'est dit qu'il a eu la solution à ces problèmes, dans la mesure où ces personnes vont l'aider, et quand il est arrivé là-bas, tout simplement, ils lui ont donné, ils lui ont donné, un CD, et ils lui ont dit de regarder ce DVD-là, plutôt un DVD, ils lui ont dit de regarder un DVD, et ce DVD, il y a un film, Et ce film en question, c'est tout simplement, quelque chose qui va l'aider, et quand il a commencé à regarder, de ce film, il a remarqué quelque chose de bizarre sur lui, C'est que, il était maintenant quoi ? C'est qu'il était maintenant, il voyait, il était maintenant du genre, comme agité, excité, et ses nerfs étaient en train de s'étirer au fur et à mesure, C'était là-même, la première partie, c'est là-même, il a commencé, à être encencelé, ou encore possédé, par les démons qu'il regardait. À un moment donné, pendant qu'il regardait là, un démon, qui est apparu, dans la salle, vous savez que quand on voit les démons là, dans le monde des esprits, quand tu vois les démons, il ne faut pas avoir peur, mais ce jeune ne savait pas tout ça. Il ne lui a pas dit, toutes ces choses, mes frères et sœurs, le diable, c'est le méchant. Si vous allez voir le féticheur, le féticheur ne va pas tout vous dire, il ne va pas tout vous dire, il ne va pas tout vous dire. Il va vous mettre dans des problèmes, il ne va pas vous dire que ce que vous allez faire là, il y a des conséquences. Mes frères et sœurs, faites attention, le diable, c'est le méchant, le sensé, c'est le méchant, et il travaille tout le jour pour pousser l'homme à la mort. Et quand ce jeune verra tout simplement, ce démon, il va se mettre à crier, à crier, hey ! Quand il s'est mis à crier, ce démon a fait quoi ? Il a lancé un sort, il est tombé sur place, il est mort. Les satanistes qui l'ont donné le truc là, immédiatement ils étaient informés de cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont apparus là, au même instant, pour prendre quoi ? L'âme de cet enfant, son étoile, pour faire quoi ? Pour eux-mêmes avoir de la richesse. Ça veut dire que la richesse que donne le diable, ou encore tous ces démons-là, tous ces esprits-là, tous ceux qu'ont dit qu'ils ont vendu l'âme au diable pour avoir la richesse, toute cette gloire, toutes ces richesses qu'ils ont là. D'où est-ce qu'ils prennent ? Est-ce que le diable peut bénir quelqu'un ? Le diable ne peut pas bénir quelqu'un. Ce sont les gens que le diable tue, les étoiles, les bonnes étoiles que le diable tue là. Ce sont les étoiles de ces gens-là que le diable leur donne, pour qu'ils puissent briller. Ça veut dire qu'eux, ils se nourrissent des étoiles des gens, le malheur des uns font le bonheur des autres. Voilà, vous avez tout compris. Voici ce qui se passe en réalité. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a cette telle personne, deux des témoignages qui s'apparentent un peu, qui ressemble un peu à celui-ci. C'est qu'un jour, c'est trop moi-même, c'est tout sûr, vous pouvez regarder la vidéo. Un jour, il y a un sataniste qui a décidé de quoi abandonner sa voie et de revenir à Dieu. Mais vous savez que dans son expérience, il a eu à faire beaucoup de choses. Comme par exemple, recopier tout ce qui se trouvait dans un livre, l'un des livres les plus sataniques, pour céder mais qui existe. Il a recopié tout ça dans un livre. Et il a mené toutes ces choses à l'église pour qu'on les brûle. Il a dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, s'il te plaît, toutes ces choses-là, je t'en prie, il faut les brûler, il ne faut pas les garder. L'homme de Dieu dit que comme dans ces livres-là, il y a une partie où on parle des démons, où on parle de l'étude des démons, la démonologie. Moi, j'aimerais bien garder ça, étudier pour voir le plan des sorciers, afin de pouvoir bien les attaquer ou encore les enseigner ou dans l'église. Quand il a fait ça, il a pris le livre de l'étude de poser à la maison, il y a un parmi ses enfants-là, ses cousins, c'est un jeune cousin qui est venu chez lui. L'un parmi eux, ce cousin en question plutôt, ce cousin a été attiré, ou encore le livre-là, a attiré ce cousin-là. Vous pensez que les choses sont faites au hasard, rien n'est fait au hasard, rien n'est fait au hasard. Si vous êtes venu suivant ce que vous regardez cette vidéo, c'est que Dieu vous a attiré là-dessus. On est toujours attiré par quelque chose, sinon ça ne peut pas se réaliser. Cet esprit-là a attiré qui ? Ce jeune. Et quand ce jeune est venu vers ce livre, il a vu, sur ce livre, il est écrit, le secret de la richesse. Il l'ouvre, on dit, comment avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. Ça l'a intéressé. Qui n'aime pas l'argent ? Ça l'a intéressé. Qui n'aime pas la richesse ? Il a été séduit par ça et il s'est mis à faire quoi ? À lire ce livre. Pendant qu'il lisait là, sans le savoir, il était tenté de faire quoi ? Des invocations. Immédiatement, qu'est-ce qui passait ? La même chose. Quand on fait une invocation, c'est pour faire quoi ? Appeler des démons ! Appeler qui ? Des mauvais esprits. Et cet enfant, sans le savoir, il ne savait même pas ce qu'il disait. Il invoquait ce démons qui ressemble, c'est-à-dire ce démons-là, qui a la tête jusqu'au pied-là. C'est-à-dire la tête jusqu'au ventre-là. C'est Jean, l'homme. Et juste en bas, c'est comme pour les chèvres. Pour les chèvres, c'est-à-dire qu'on appelle ça dame sabo, un truc comme ça, comme dame sabo. C'est un tel animal qui l'a vu. Cet animal, ça dit ce démons-là. Parce que c'est un démons. Ce démons-là, tout simplement, apparu. Apparu, tout simplement, où ? Devant la porte. Et du regard, il a détecté en un instant, en un mouvement, ce démons. Dès qu'il l'a vu, il n'a jamais vu ça auparavant. Il l'a jamais vu. Et ce démons était tellement effrayant qu'il s'est mis à crier lui aussi. Il a eu peur. Au secours ! Tu dis au secours sans le nom de Jésus-Christ. Qui peut te sauver ? Ce démons est venu vers lui et a craché sur lui. Quand ce démons a craché sur lui, automatiquement, il est tombé sur place et il est mort aussi. Vous voyez ? Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'on voit là qu'on doit lire. Il y a des choses qu'on ne lit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des trucs qu'on n'entend pas. Mais comment tu vas savoir toutes ces choses-ci qui n'est pas avec Jésus-Christ ? Faites beaucoup attention. Lorsqu'on vous dit tel ou tel coin, on peut avoir la richesse facile. Tout ce qui est facile, facile là. Tout ce qui est attirant, attirant les yeux là. Faisons attention à ça. En général, ce sont des choses qui sont là pour nous conduire dans une dimension où on n'a même pas envie d'aller. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, ces deux problèmes que nous venons de vous rapporter, ça pourrait vous arriver. Vous n'avez pas dit non, ça ne peut pas vous arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Tu vas voir un livre comme ça. Tu vas voir le secret de la richesse. Tu vas te mettre à lire le livre. Ah ! On vous parle également des portefeuilles magiques. Du genre, le portefeuille là, quand tu as ça sur toi, tu enèves de l'argent, ça ne finit pas là. Vous pensez que c'est quoi ? Vous pensez que c'est un portefeuille qui vous donne l'argent là ? C'est un démon qui envoie de l'argent. Et à un moment donné, quand le moment sera venu, ce démon là lui-même, il va venir pour faire quoi ? Pour vous dire, c'est lui qui vous donne l'argent et il a besoin maintenant que vous lui récompensez en tuant quelqu'un. Ou vous-même, s'il ne vous le peut pas. Ou si vous avez même eu peur en voyant ce démon. C'est vous-même que ce démon va tuer. Parce que vous avez fait quoi ? Consommer cet argent. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes exposé. Jésus-Christ est un abri sûr pour nous. Un abri sûr, je dirais, mais très sûr pour nous. Je compte sur vous pour vous abonner sur cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Attivez la cloche juste à côté pour ne pas marquer tout simplement pour une prochaine vidéo. A bientôt sur Une nuance rebond. J'espère que ce démon vous a aidé. Partagez ce tommage. Partagez cette vidéo à tous vos amis. Afin que vos amis puissent être en contact avec ce tommage. Avec ce message. Afin de sauver des vies. D'abord, je vais te faire vraiment très attention à tout ce que nous faisons dans la vie. C'est très important. A bientôt. Je vous garde et qu'il vous plaît.